Yami probablement sur le point de se transformer en démon, Mereo Leona, son évolution, le plein de théories. Quoi qu'il en soit, on a la première mort de cette saga finale et il le fallait bien, un capitaine est tombé. Et là, il faut qu'on en parle. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 357 de Black Clover. Le slash final. Et si on nous parle bien entendu du slash final de Jack dans un chapitre qui est juste magnifique et qui a été ramené grâce à la hype de Yuno, Yuno a ramené la communauté, le chapitre va surtout s'ouvrir justement par le slash de Yuno. Et là, il est temps de parler de son personnage parce que bien entendu, lors du dernier chapitre, il nous avait coupé Lucius Zogratis et on attendait de voir ce qui allait se passer ensuite. Et donc, la corne a été coupée mais le coup est arrêté par Lucius. Car comme il le dira, maintenant, sa force physique n'a plus rien à voir avec celle d'un Julius qui avait un petit peu du mal à tenir l'épée d'Asta. Non, pas du tout. En ayant absorbé Lucifero, il est devenu beaucoup plus fort, même physiquement. Même s'il n'était pas connu pour ça à l'époque. Et c'est ça qui est juste énorme en fait. C'est possiblement trois magies. La magie d'âme, la magie de temps et bien sûr, la magie de gravité de Lucifero. Ça fait beaucoup là, non ? Et il n'a pas peur de Yuno. Pourquoi ? Car il le sait. Ce sort a beau être incroyable, la manazone de vent étoilé qui donne de la force à chacun de ses camarades, baisse la puissance de ses ennemis et annule le temps. Ça, c'est juste incroyable. Même Lucius le reconnaît. Mais malheureusement, Yuno ne pourra pas tenir ce sort très longtemps. Et c'est normal, c'est à l'échelle d'un pays tout entier. Je te le rappelle. Bon, quand même, il faut s'arrêter sur cette case qui est juste magnifique. Lorsque Tabata dessine des décors, c'est peut-être là où tu sens le plus l'inspiration berserkienne justement de tous ces petits détails de cet arbre fait par William. De cette ville médiévale, tout est absolument grandiose. Franchement, je tiffe ces mini cases de paysages même si même au niveau des charades designs, ça ressemble à berserk. Mais quoi qu'il en soit, il a raison. Yuno est en train de respirer fort. Il est en train de transpirer. Et tu sens que Lucius pourra avoir le dessus sur le long terme et même pour lui. Yuno ne fait que retarder l'inévitable. Et il reste Lucius Zogratis juste imperturbable. Ouais, je t'avoue, je ne vais pas te mentir. J'ai eu la haine quand on a changé de combat. Mais la suite est juste incroyable avec un Jack qui va montrer de quoi est capable un capitaine. Même s'il perdra la vie. Et surtout, il faut qu'on parle de l'écriture de Tabata qui est encore une fois extrêmement efficace. Puisque bien entendu, on retrouve un Yami qui est en train de plus ou moins porter un Jack qui s'est pris justement le coup du meilleur pâtissier. Il a été transformé en pâtisserie. Il se goûte délicieusement doux et sucré. Ouais, bon, je crois que ça se sent que j'en ai envie. Le donut. J'aime bien. Ultra gourmand. Et encore une fois, tu as une case de paysage qui est juste magnifique. Et voilà, il le sent. Jack le dit lui-même. Il sent qu'il va mourir. Il va se rappeler sa rencontre avec Yami et Morgan. Et ça, c'est super intéressant. Déjà, parce qu'on voit justement cette rencontre avec le fait qu'ils ont croisé le fer sur le champ de bataille. Et Jack s'était rendu compte de la puissance de Yami Sukehiro qui a failli lui crever un oeil s'il était à fond. Et Morgan va venir les arrêter. Parce que bien entendu, comme a dit Yami, ils sont en réalité dans le même camp, le camp de Clover. Et ça, c'est juste génial justement d'avoir cette case avec Yami et Morgan. Parce que c'était une case qu'on avait déjà vue par le passé. Lorsque Jack avait vu Nasht, Nahato si tu préfères. Et c'était dit mais en fait, ce n'était pas sa magie à l'époque vu qu'il ne savait pas qu'il avait un frère jumeau qui possédait une magie d'ombre. Et ça, c'est juste génial justement la réutilisation de détails. Étendre ces mini flashbacks qu'on avait eues par le passé. Comme ça en fait, tout ce qui s'est passé par le passé n'était pas gratuit. Tu sens que l'écriture de Tabata est maîtrisée. Et c'est ça qui fait plaisir. Peut-être que Blackover est un manga classique et même sûrement, c'est vrai. Mais purée, c'est bien fait. Et c'est ça que j'aime bien avec Blackover. L'histoire est cohérente de bout en bout. Et donc là, bien sûr que ça l'avait marqué et c'est pour ça justement qu'il avait cette case en tête quand il avait vu Nasht parce que voilà, ce duo de magie était connu comme le duo même de personnes qui étaient le plus prometteur de sa génération. Le duo de ténèbres et de lumière. La lumière considérée comme le meilleur attribut magique et rien qu'au niveau de la vitesse, alors déjà, ça fait le taf et la magie de ténèbres bien plus mystérieuse. Mais on en reparlera quand on parlera du Kayami, des magies mystiques et intangibles. Et il se l'est promis, un jour, il les découperait. Car quand il voit un challenge, c'est ça le personnage de Ja'ui, alors il fonce dedans. Même aux portes de la mort, il veut relever le défi. Il n'acceptera pas que Kayami l'aide. Non, pas du tout. Là, il le dit. Il a passé sa vie à découper, déchirer, découper, déchirer, découper, déchirer. On va t'acapter. Enfin, j'espère que t'acapter. Bien entendu. Et sa magie est une magie de découpe mais qui s'adapte. Et à force, il a affûté sa lame. Il a affûté sa lame dans le seul but de lâcher cette dernière attaque. Une attaque qui va juste être resplendissante. Là, le dessin de Tabata marche extrêmement bien. Tu sens la puissance, la folie dans ce coup. Il va juste tout découper. Toute la terre qui se trouve en dessous d'eux. Peut-être une des plus grandes attaques de Black Clover. Une attaque qui va marquer, certes, les mages qui sont à côté mais même les capitaines par la puissance de cette attaque. Je ne te parle pas d'un mec qui possède des bras en elve ou un démon qui est purifié à l'intérieur de son corps. Non, c'est juste Jack, le capitaine qui a fait cette attaque juste monstrueuse qui, même les anges gardiens que les autres chevaliers mages galéraient à combattre, ça y est, il les a juste découpés sur son passage d'égats collatéraux des anges gardiens de Lucius. Et c'est encore plus fort qu'on se rappelle du foreshadowing justement qui a été réalisé par Tabata. C'est ça, l'écriture cohérente dès l'épisode 4 quand nous présentait le capitaine pour la toute première fois. Les gens, une rumeur disait que ce capitaine pouvait couper la terre. Ah bah là, il l'a fait et ça, c'est juste magnifique. Il le dit à Yami, c'était son dernier slash. Et s'il y a bien une chose qui montre la puissance de quelque chose dans Black Lover, c'est quand Yami Sukehiro est impressionné. Et là, il le dit bien en tombant et en disant à Yami qu'il aurait aimé le découper. Une preuve d'affection peut-être un petit peu cachée sur le fait qu'il aurait aimé continuer d'être le rival, le capitaine rival de Yami. C'est là que théoriquement, on a perdu le personnage. Le personnage est mort. Mimosa n'est pas dans le coin et surtout, on a vu son grimoire disparaître. Peut-être bien entendu qu'il sera ramené à Lucius juste comme un paladin et accomplira cette dernière parole en coupant la magie de ténèbres de Yami. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment la première mort de cette saga finale et purée, il faut qu'elle reste là. Non, si Tabata nous ramène à la vie, purée, c'est mauvais, c'est vraiment mauvais. Surtout que si tu penses en global, justement, à l'arc tout entier, ce que veut Lucius, ce que veut l'antagoniste, c'est qu'il n'y ait plus de mort. Il veut que la mort n'existe plus, que les gens soient ramenés à la vie. Donc, en toute cohérence, normalement, il faudrait que le camp d'Asta soit celui qui accepte la vie tout comme la mort. Voilà. Donc, c'est pour ça que je te dis que là, ce serait véritablement une incohérence s'il y avait un moyen par la suite qu'il revienne à la vie. Non, moi, je te dis, je vais être fâché. Clairement, je vais être fâché, mais pour l'instant, c'est juste parfait. Une belle mort pour le personnage. On a donc William qui n'est plus capitaine de l'Aube Dorée et maintenant, Yuno qui est devenu le nouveau capitaine et une nouvelle génération qui s'annonce avec Jack qui est tombé. C'est peut-être pour ça que lors du dernier chapitre, on nous avait remontré le personnage de haine qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Certes, il n'est pas ultra fort, mais il pourrait gérer justement les combats et même servir pour la communication avec ses champignons. Mais même mieux, c'est qu'est celui qui est adoubé par le roi et qui a peut-être eu un power-up arrêté de rigoler. Lors du combat face à Lucifero, il était là et il était impressionné par Asta. Il pleurait car il disait qu'il aurait dû essayer, tenter d'être plus fort. Et donc là, ce serait une belle évolution. C'est même pas une blague, mais j'ai un petit peu du mal à le dire parce que j'ai l'impression que c'est une blague quand je le dis, que Seke devienne le capitaine. Ah oui, ce serait complètement fou. À moitié frauduleux, tu vois, juste à moitié. Mais quoi qu'il en soit, l'attaque n'a pas touché Morgan. Il le dit, il l'a esquivé et s'il avait touché, c'était terminé pour lui. Et ça, je trouve ça plus ou moins respectueux du personnage parce que certes, ça n'a pas touché l'ennemi, mais j'ai un petit peu du mal, avec ses attaques finales où les personnages donnent tout, absolument tout. Et l'ennemi, il revient comme si de rien n'était où il a juste perdu un bras. Je préfère encore que l'ennemi esquive et dise que voilà, il aurait pu mourir juste d'un seul coup. Donc face à ça, Yami est vénère. Yami est très fâché. Yami Sukehiro. Et là, il ne reconnaît pas le Morgan d'antan. Non. Et cette fois, il va lui faire du sale. Mais juste avant de parler de Yami, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire sur ce chapitre qui est un magnifique chapitre de Black Clover. T'abonnez si tu n'es pas encore abonné car les théories arrivent. Les théories arrivent et il faudra en parler. Donc parlons un petit peu du cas Yami Sukehiro qui est assez mystérieux lors de ce chapitre. Et je pense qu'il y a même des foreshadowing légers mais juste visuels avec la magie de ténèbres qui forme avec la cape de Yami sur plusieurs cases. Deux ailes en fait. Derrière Yami Sukehiro. En plus, ça a beau être le chapitre de Jack, c'est aussi le chapitre de Yami. On nous dit que sa magie est certes inconnue mais qu'elle est au même rang que la plus puissante des magies, la magie de lumière et je te le rappelle dans le combat face à Lucifero, on avait vu l'intérieur de son corps et on nous disait que son cœur était étrange. Son cœur était semblable à celui d'un démon. Et le temps est peut-être venu pour Yami Sukehiro justement d'éveiller ce côté démoniaque alors qu'il a tout perdu en l'espace de quelques heures. Il a perdu son sensei, son mentor Julius. Il a perdu Asta, son élève, celui en qui il croyait. Et maintenant, il perd son rival du côté des capitaines. Il perd Jack et en plus, il se retrouve face à son frère d'armes qu'il a perdu il y a bien longtemps. Là, ça commence à faire beaucoup. Yami va juste péter un câble et ça va péter. Construction de Tabata sur plusieurs chapitres pour cette saga finale autour de Yami Sukehiro. Même le combat qui s'ouvrait par Charlotte et Yami qui devait parler après, par la suite justement de cet arc. Ça y est, tu le sens. Quelque chose de grave va arriver. Yami ne sera plus du tout pareil. On nous a même parlé de son clan. Il y a de cela quelques chapitres avec Asta dans son pays. Un clan qui est lié au démon. Et si Ichika est celle qui manie les ténèbres, on nous a rappelé l'incontrôlable légende du clan Yami. Celle du berserker, celle du guerrier qui n'aurait aucune limite. dans une folie pourrait tout détruire. Ah là là. Yami Sukehiro, ça va péter. PÉTER ! Vous allez fuir. Vous attendez ! Vous allez fuir. Je ne sais pas si on va découvrir par la suite qu'il était mi-humain et mi-démon à cause de ses ancêtres ou je ne sais pas quoi, mais ça va juste être incroyable. Incroyable. Et... THE GAUT ! THE GAUT ! Parlons donc du dernier cas de ce chapitre. Mereo Leona qui se trouve en face de Maurice. Et alors qu'elle va donner un coup avec son bras, son poing, elle va juste se faire atomiser le bras par Maurice. On dirait que c'est une attaque à distance avec sa magie de modification maintenant. En plus, plus puissante grâce au démon purifié qui se trouve à l'intérieur de son corps, Maurice peut peut-être maintenant juste tout détruire d'un simple toucher et même à distance parce qu'on ne dirait pas que ça m'a un toucher celle de Mereo Leona. Et ça, c'est juste monstrueux. Et bien sûr, j'ai une petite théorie sur l'évolution de Mereo Leona. Mais ça, je t'en parle étant donné que, bien sûr, si elle tombe, ce serait ultra marquant. On parle quand même de la lionne féroce de Black Clover. Oui, Mereo Leona, celle en qui on peut avoir totalement confiance lors des combats. Donc si elle tombe, oui, on est très très mal. En réalité, c'est une astuce de narration assez simple. Faire tomber le plus fort dès le début pour montrer que l'ennemi est dangereux comme Hulk contre Thanos. Là, Asta qui est tombée dès le début face à Lucius. Si Mereo Leona tombe, alors ça annonce la menace. Et d'ailleurs, en plus, il y avait même eu un possible foreshadowing de la perte de son bras dans le combat face à Lucifero. Ça montre encore une fois la malédiction de la famille Vermeillon avec Frigo Léon qui avait perdu son bras droit, Mereo Leona qui perd son bras gauche et Léopold qui est tout simplement perdu. Où est-il ? Où est-il ? Ouais, ouais, le monde de méchants. Mais quoi qu'il en soit, je suis désolé. Je n'ai pas eu le temps de chercher plus d'arguments. Je voulais vraiment faire une théorie sur son personnage. Mais là, il est peut-être trop tard pour parler de cette théorie. plus qu'un être humain. Elle avait déjà ce statut particulier où elle était en dehors de Clover. Elle s'entraînait dans la forêt avec les amis de Mori et compagnie. Et là, durant le combat face à Lucifero, on nous le disait, Lucifero le disait, son mana était tellement puissant que son corps ne pouvait plus le supporter. Et pour moi, l'évolution logique de Mereo Leona qui a ce statut en dehors de tous assez marginal, c'était de devenir un esprit élémentaire ou de devenir quelque chose de la sorte, en fait, une entité pure de mana, un monstre de feu. Pour moi, pour moi, pour moi, son personnage avait juste atteint les limites de l'humanité et devait devenir autre chose. Mais bon, on verra bien si ça va se passer parce qu'elle en paladin aussi, ça pourrait être assez cool niveau combat, même pour notre très chère Léopalme, si un jour, quelqu'un le retrouve. On ne va pas se mentir, c'est aussi le personnage de Yuno qui en ce moment ressemble à un esprit élémentaire ou en tout cas une divinité protectrice étant donné qu'il arrive à protéger un pays tout entier. Le mec est béni par le mana et compagnie. Peut-être même plus que les esprits élémentaires. Il y a vraiment quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Yuno sera-t-il un esprit élémentaire par la suite ? J'avoue, je vais un petit peu trop loin là. Quoi qu'il en soit, ce chapitre était juste excellent. Il nous hype pour la suite. Il nous montre le passé d'une différente manière. Il nous montre surtout que les capitaines sont au top des chevaliers mages. Dans un arc de Black Lover qui peut être ultra fort émotionnellement. car nos personnages se font tuer par des personnes qu'ils aiment ramener en paladin et peuvent par la suite eux-mêmes devenir des paladins pour tuer leurs proches. Et ça, c'est juste magnifique. Black Lover ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada